Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce samedi 21 mai 2022, comme vous le voyez, des réunions un peu partout, Auteuil, Volvega, Caen, Lyon, Vichy, il y en aura pour tous les goûts, il y a les galopeurs bien entendu avec les 48 heures de l'obstacle et le grand stipple chaise de Paris ce dimanche qui nous propère un super spectacle, voilà des trotteurs à Volvega en Pays-Bas, il y a donc les trotteurs également à Caen et à Vichy, puis les galopeurs à Lyon-Paris, donc toute la France sera un petit peu à la fête ce week-end avec moi. Je me suis intéressé à la réunion 3 du côté de Caen avec bien entendu les trotteurs, il y a pas mal de partants. Maintenant je me suis intéressé à la 8ème course, le prix de Genneville, dont le départ est prévu vers 16h07. Des mâles de 4 ans n'ayant pas gagné 19 500 euros, ils sont 16 au départ, 2450 mètres à parcourir. Et pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, voilà le numéro 13 Helicopenté que j'ai déjà donné à 4 reprises et qui ne nous a malheureusement pas trop souri en ce moment maintenant, c'est un cheval que j'adore, vraiment je le reprends en confiance. J'ai du mal à m'en séparer, je pense vraiment que le lot est moins fort que la dernière fois. Il a été déféré des antérieurs pour la première fois, la dernière fois il trottait une 15-8 quand même sur un parcours de longue haleine. C'est vraiment un bon temps, le lot était vraiment meilleur, je pense inductif, je pense que c'est un bon cheval. Voilà, il y a le co-géni là qui avait montré également des moyens. Voilà, je pense vraiment que là il redescend un peu de catégorie, il trouve vraiment un lot à sa portée. Paul Delacour le connaît, voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. C'est vrai que voilà, à Laval, là il avait perdu du terrain au départ et puis c'était encore un lot relevé. Ici, complètement enfermé au moment du sprint, il est très malheureux, il revient à finir dans une belle action. À Caen, sur cette piste, le 24 mars dernier, il y a deux mois, 5e, il est emmuré vivant. Il commet même une petite faute tellement il a des ressources à l'entrée de la ligne droite. Et il finit 5e en 1'15-3 sur 2200 mètres, un excellent chrono dans ce lot-là. Et voilà, là c'est là où j'avais repéré un mêlée du Maine où il s'imposait de toute une classe en 1'16-9 sur un parcours de longue haleine. Donc voilà, un cheval qui est dans sa catégorie. Je vous ai dit, j'ai fait le papier honnêtement. À part peut-être le numéro 6, It's My Dream, qui a battu un super cheval chez Thierry Duval d'Estaing l'avant-dernière fois sur ce parcours d'ailleurs. Mais bon, il lui rendait 25 mètres aussi, ce n'est jamais évident le partenaire de l'écurie de Thierry Duval d'Estaing. Donc voilà, à part ce concurrent-là qui a quand même cette ligne-là, vraiment j'ai regardé. Il n'a rien envie à ses adversaires. Il est vraiment dans sa catégorie et je pense qu'il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Il y a 16 par temps, il faut que ça se passe bien. Maintenant, je l'aime beaucoup. Je suis obligé de continuer à le vous conseiller. Si je veux, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, ce sera donc le numéro 13 Helicopence, le 813 en réunion 3. Le jeu simple que je vous conseille ce samedi 21 mai 2022 en espérant que cette fois-ci, il aura vraiment le parcours qu'il faut et que cela va sourire. Voilà, moi, comme à mon habitude, je jouerai 2 euros gagnant, 4 euros placés. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, un petit point sur les deux derniers jeux. Pardon, mercredi, je vous indiquais. Goéland au fort du côté de Vincennes, il n'a pu faire mieux que 2e et encore, c'était après enquête, il avait fini 3e. Un peu déçu de sa performance, il était grandissime favori d'ailleurs. Si je pensais qu'il aurait une cote qui était aux alentours des deux contre 1, comme ça a été le cas, je ne vous l'aurai certainement pas donné. Je vous aurais donné quelque chose d'autre. 1,40€ à la place, ça ne nous rembourse même pas notre pari. Et puis ce jeudi, c'était du côté d'Angers. Je vous indiquais un couplet, 3 chevaux malheureusement. On est battu sur le poteau pour la 3e place. On est 1er, 2e, 4e, on est battu d'un nez vraiment. 2 mètres avant le poteau, on est 3e. Et sur le poteau, on est 4e malheureusement. Donc bon, pareil, un couplet gagnant placé qui affiche 5,10€ pour 6€ de jouets. Donc voilà, des rapports qui ne sont pas forcément extraordinaires. J'espère que vendredi, ça ira avec Gis en dernière course du côté de Vincennes. Et puis surtout, ce Lico-Panté, j'espère vraiment qu'il va s'imposer. Je crois vraiment en lui. Donc voilà, j'espère qu'il va s'illustrer. Moi, je vous quitte là-dessus. Je vous donne rendez-vous dès dimanche. Je crois que les trotteurs se produiront du côté de Châteaubriand. Je vous souhaite une bonne journée, de bons jeux à tous. Et un bon vendredi, un bon début de week-end. Bye bye.